Et bien bonjour tout le monde, c'est Lémy Koupa et aujourd'hui on se retrouve pour enfin... Oh putain, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Bon bah allez, désormais la voie est ouverte. Allez, nous y sommes, la fin du jeu. Plus que, soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine, ça sera la fin du jeu. Et honnêtement, je pense que ça sera la prochaine. Je sais pas, je sens que ça va être la prochaine. Ça se peut, je me trompe, mais ça va vraiment être celle-ci, la dernière vidéo. Mais pour moi, c'est pas celle-ci, ça va être la prochaine. Ça c'est l'avant-dernière vidéo, ce qu'on est en train de vivre. Ah bah c'est classe pour un maître des ombres. Allez, c'est parti, allons chercher notre sœur. Yona ! J'arrive ! Y'a pas d'ombre déjà, c'est suspect. D'accord. Y'aura un délire comme ça. Ok, je pense que c'est fait exprès, et à un moment donné, tu auras un des personnages, n'importe lequel ensemble, un des trois qui va dire, « Eh mais c'est bizarre, on fait que d'être au même endroit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? » Mais attendez une seconde, c'est moi ou est-ce qu'on tourne en rond ? Voilà. Comment ça ? Il veut dire qu'on est coincé. Il doit bien y avoir une façon de sortir d'ici. Ouais ! Bah, dites-la moi alors ! D'accord, faut juste chercher Yona à l'intérieur, sans plus d'explications. Et là, vous ne dites rien, d'accord. Hum. Oulah ! C'est nouveau ça. C'est un mâche con. Attendez, peut-être que... Ouais, non. Dommage, il n'y a pas de trucs pour pouvoir leur parler et tout. Ça va être cool. Mais non. Hum hum. Et tu ne dis plus rien maintenant. Il faudrait trois fois, c'est fini. Ah ! Ah ! D'accord, non, c'est de la merde. Alors, c'est une bonne chose, mais... Bah, c'est pas ça qui m'avance, quoi. Du coup, je m'embranle. Ok, bon. Ça commence à me faire chier. Du coup, je pense que je vais aller chercher sur YouTube. Ou sur Google, comment faire. Et puis, on se retrouvera à ce moment. On se retrouvera quand j'aurais trouvé la soluce. Du coup, eh bien... Hop ! Eh bien, alors, j'ai regardé. Il fallait juste parler à ces oiseaux de merde à qui la voix véritable s'adresse-t-elle. Alors, de ce que j'ai vu dans la vidéo qui en parle, c'est que ce qu'on va écrire, ce qu'on va se passer dans les 20 à 30 minutes seront très importantes selon les choix que nous ferons. Donc, soit une bonne fin, soit une mauvaise fin. À qui la forme véritable s'adresse-t-elle ? Vous devez répondre. Il parle ! Je demande, pourquoi les humains s'ils disparaissent du monde ? Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang ? Je crois qu'il s'agit d'une sorte de mot de passe. Un mot de passe ? Ouais. Nous devrions peut-être pouvoir accéder au château à condition de répondre correctement. Je suis certain d'avoir déjà entendu ça quelque part. À qui la voix véritable s'adresse-t-elle ? À qui la forme véritable s'adresse-t-elle ? Je demande, pourquoi les humains s'ils disparaissent du monde ? Vous devez répondre. À cause d'une telle maladie, j'imagine ? Je réponds, à cause d'une telle maladie ? Je demande, comment les humains peuvent-ils allonger leur vie ? En se séparant ? On sait où est ça ? Je demande, quelle est la destination des âmes ? Ok, là c'est intéressant, parce que ça va sûrement avoir une... La fin pourrait être différente pour le jeu. Donc on va dire la terre promise. Je réponds, la terre promise baignée de lumière. Ah ! Ça fonctionne... Ne pas, j'ai fait le mauvais choix là, j'ai merdé. Malédiction, j'ai dû me tromper. D'accord, donc il ne fallait pas mettre la terre promise, autrement pour moi. Bon, alors moi, sachant qu'avec trois questions, on sait où on a merdé. Et puis dans tous les cas, euh... Le vaisseau qui leur est propre. Je réponds, elles sont placées dans le vaisseau qui leur est propre. Très bien. Vous êtes reconnus comme maître. Vous pouvez entrer. Bon, la voie est ouverte. Yeah ! Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Ah ! Devola et Popola ? Qu'est-ce qu'elles foutent ? Hein ? Ce sont les jumelles de ton village. Popola ? Devola ? Que faites-vous ici ? Salut ! Par hasard, ne pourriez-vous pas simplement rentrer au village ? Cet endroit est très dangereux. Même si vous parvenez à trouver Yona, vous ne pourrez probablement pas la sortir d'ici. Comment êtes-vous arrivés jusqu'ici ? Chut ! C'est nous qui posons les questions. Voyons, on va mettre ça. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne répondrai pas à cette question. Tu devrais pouvoir le deviner. C'est des méchantes. C'est ça la réponse ? Nous sommes ici pour sauver Yona. Hors de question, hein ? Eh bien, je suppose que nous n'avons pas le choix. Je suppose que non. Quel dommage. Oh, cinématique. On va les combattre ? Non, quand même pas. Nous ne voulions pas vous combattre. C'est vrai. Nous le faisons à contre-coeur. Oh, on va les combattre, putain. D'accord. Hein ? Devola ? Qu'est-ce qui se passe ? Dolé, mais notre destin était écrit. Nous vous avons dit la vérité. Nous voulions vraiment éviter ça. Nous espérions attendre la génération suivante dans une centaine d'années. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Sont-elles des ombres ? Je pense pas. C'est un mensonge. Je n'y crois pas ! Nous n'aurions jamais imaginé que vous deviendrez si puissants. C'est de la folie. Pourquoi nous faites-vous obstacle ? Ne nous adresse pas la parole, Grimoire, Waze. Tu es un traite. Oh, sympa. Bon, elle a pas tort. Oh ! Et puis quoi encore ? Waze ! Elles sont compliquées. Les pouvoirs ! Oh, putain de merde, elles peuvent utiliser les vers scellés. Evidemment, ce pouvoir était neutre à l'origine. Ah, nous n'avons fait qu'en partager une fraction avec vous. Waze, ça va ? Et voilà, Popola, qu'est-ce qu'il vous prend ? Pourquoi vous alliez aux ombres ? Hop, pour aller niquer qu'elle ne fasse aucun des gars, il faut se mettre derrière elle. Ah, la pute ! ... ... ... ... ... Oh c'est dommage j'ai pas assez les avoir pourquoi le clé de chaque misère réside dans le coeur du maître des ombres le maître des ombres alors vous étiez avec lui depuis le début voilà une question à laquelle tu devras répondre seul je devrais désormais regarder ta propre vérité en face je vous en prie d'entrer dans le château du maître des ombres ouah bon vu qu'on les a pas tué j'imagine qu'on aura une deuxième phase de cette façon on va vraiment les tuer ça serait logique en tout cas vous avez obtenu carte château maître des ombres oh putain dévoile à popola sont contre nous ouais elle nous cause bien des en... des en... des en... des en... des en... 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 ça va Weiss c'est étrange mon esprit m'avoir toujours été mes principaux atouts bah pourquoi j'ai pas le droit toutefois il semblerait que cette dernière me fasse de... 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 Weiss ? je suis Grimoire Weiss je vais bub... 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 putain fallait attendre qu'il ferme sa gueule pour que ce moment puisse passer non mais sérieux quoi je crois que j'entends une valse ? ah oui effectivement c'est rigolo bah oui quand on est dans la belle et la bête non même pas la belle et la bête là c'est chandrillon quel spectacle grandiose d'accord on peut pas les tuer une belle bande de saleté waaah ce sont... ce sont tous des ombres je crois que nous sommes enfermés vous n'avez pas l'intention de partir ouais c'est trop tard pour reculer vous avez obtenu le mot haute du lutte d'accord non son c'est parti c'est parti Allez, réveillez-vous, bonne de petite merde. Ah, trop obtenu, chasseur de matériaux. Vous devez collecter 50 types de matériaux bruts. Ah bah, ok, je l'ignorais. Putain, ça va être long, hein, ce combat, quand même. Ouais. Sous-titrage ST' 501. Ah bah on a pété la gueule à ce connard ! Ah bah ouais, tellement qu'il est mort. On voit que Dallas, je comprends rien à ce qu'il se passe ! Bon sang ça ne s'arrête pas, je vais ouvrir la prochaine porte, couvre moi ! Oh comme j'aime d'eux 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 protège kainé yey porte à la con allez et on on Non, j'avais cru qu'il y avait un truc vert là, mais non. Non, petite sotte, que fais-tu ? Bougre d'hystérie carrette ! Allez, nique ta... Ah, putain, fallait vraiment tout se les buter, quoi. Putain de saloperie de merde, dépêche-toi d'ouvrir ! C'est bon, Kainé, attention ! Tu vas encore te faire planter par l'intérieur ? Yeah ! Oh, putain, les bombes ! Hein ? Oh, putain, ça fait écraser la peau. Eh, la rime ? La creature me donne la chair, le brume. Kainé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je dois aller aider Kainé ! Ouais, bah, on aidera Kainé après, hein, désolé, mais elle attendra, hein. Ok, j'ai compris, on va l'aider en priorité, vous êtes pas rigolo, hein. C'est bon ? Oh,, nan, mais sérieux là, oh. Ouh, ça s'arrête pas, sérieux-moi. Allez, c'est bon. Tout va bien ? Ouais mais on a un problème. Oh putain qu'est ce qu'il se passe encore. Oh mon dieu ! Putain de merde ! On a pas besoin de ton pardon, connard. Kainé ? Bon ok on l'a mis à la moitié de sa vie déjà c'est cool. Qu'est ce que j'en sais ? Kainé ça va ? Ouais continue à buter des merdes et à avancer d'accord ? D'accord à parler avec lui. Bordel comment un truc aussi gros peut bouger aussi vite ? Allez hop il est mort. Saleté d'ombre. Trophée obtenu, Réquiem du héros. Vous avez vaincu la mer l'oeil en moins de deux minutes. Ouais bref l'autre boss quoi. On a la même démarre, c'est bon. Je t'en ai pas ? Je t'en ai pas. C'est bon qu'est ce qui ? On a la même démarre. On a la même démarre, c'est pas pour la même démarre. est ce qu'on peut vraiment battre ce truc cette brume oh non qu'est ce qu'elle a cette brume on peut pas hâter maintenant putain concentre toi kainé ne vous laissez pas distraire allez on doit continuer en fond mais du coup ça veut dire quoi on peut pas le battre faut qu'on se taille qu'est ce qui se passe ah ok on peut pas le battre ah il allait exploser oh d'accord ouais bah je sais là où comment pouvons-nous éliminer cette chose s'il te plaît dépêche toi non putain le stress non bah ouais bah du coup il m'a niqué yes en même temps il est trop rapide je suis désolé et tu veux que je fasse quoi moi il était trop rapide le truc oh Hummm... Là, quand même, on pense à... ouais bah merci connard mais bon vous me laissez des caisses quand j'arrive à oh putain l'horreur oh mon dieu l'horreur c'est putain là j'avoue que c'est assez stressant putain yes je sais pas par quelle maison on a réussi mais on l'a fait putain j'arrive pas à l'ouvrir au attention l'entrée est aussi fermé à clé voilà dans le beau drap ok et non on peut toujours pas le tuer putain de merde à à cinématique ça y est on va enfin trouver un truc non tu veux qu'attendre qu'il se passe un truc ça me va il est chiant à combattre ce truc de merde ouah putain le plot twist je ne m'attendais pas pouvoir autant en difficulté en fait moi ce que je me dis surtout c'est comment ils ont fait pour se ramener la premièrement et deuxièmement comment juste ça c'est moi dans le chat pas si mes sujets sont un peu trop formel qu'est ce que vous faites ici je suis à discuter de vos dernières aventures c'est le château de mettre des ondes n'est ce pas c'est exact alors nous avons un ennemi en commun nous retiendrons ce monde continuez votre route mais nous sommes le peuple basque et vous tiendrons en position jusqu'à l'intérieur je les jure et devant la tombe de fire à de devenir un roi bon et juste bon bah ça te fait plaisir allez on se casse et arrêtez lâchez moi arrêtez je vous dis bordel votre majesté non nous nous reverrons lorsque tout sera terminé à plus tard non on voit cette part je ne pouvais pas combater tout seul tout se passerait bien vous devez continuer vous devez vaincre le maître nous avons secours à votre soeur je devais de nouveau connaître le bonheur d'avoir un être aimé à vos côtés bon combien de lois nous dicte ce que nous devons crier avant de mourir 88 votre âge c'est fascinant comment arrivez-vous vous soutien de tout ça ne partez pas ce soir votre majesté nous sommes à vos côtés je sais faisons un nouvel essai pour l'honneur du masque pour l'honneur de notre roi pour l'honneur de notre reine on est cramblant oure cette putain de mort au au à de ça on dit qu'il n'est il se bat pour toi et pour rien ne le laisse pas mourir pour rien on va reprendre ça mon ami à oula s'en nommait quelques trucs là à oula s'en est fou la s'prend ah ouais mais là on nous prépare vraiment un gros combat peut-être le combat contre d'evola et popola qui sait on va aller recombattre là serait bien enfin ouais non vu qu'elles nous ont montré que d'accord donc c'est contre elle bon est-ce que est-ce qu'elles ont gardé le même nombre de vies que tout à l'heure ou elles ont tout repris à 100% ouais non je sais c'est une question code elles ont tout repris à 100% des vols à popola tiens donc tu arrivais jusqu'ici nous t'attendions depuis si longtemps perso pour moi ça fait 10 minutes non 25 minutes mais bon si ça vous fait plaisir de dire que ça fait longtemps pourquoi faites-vous cela tout a commencé il y a 1300 ans ah bah avant ce qu'on a eu au premier épisode du coup ouais parce que entre le moment du premier épisode où on était en train de combattre des ennemis ont gagné 30 niveaux en deux secondes et c'est maintenant tu as 1412 ans d'écart donc c'est bien après quoi donc littéralement 112 ans l'humanité au bord de l'extinction entrepris la conception de le projet gestalt son ultime plan de secours tu ne te souviens toujours pas grimaway dans ce cas nous allons te rafraîchir la mémoire au vous avez obtenu les docu des documents du projet et guillettes au wais mon esprit je me souviens des voilà popola vous n'êtes pas humaine en fait oh non et oui la vérité est bien parfois bien cruel tu veux poursuivre à sa place serait nous deux dans cette pièce nous sommes que de vulgaires vaisseaux créés pour les par les véritables humains que veux-tu dire tu ne comprends toujours pas vous n'êtes pas humain alors les humains les vrais humains je veux dire ils ont disparu non ils vivent toujours vous les appelez des ombres waouh donc depuis le début du jeu on tue les humains mais du coup notre soeur sachant qu'elle a elle a un truc la laine maladie qui te fait de qui te met du noir enfin j'oublie comment elle s'appelle le nom de sa maladie merde bref si vous avez vu le lettre en entier vous savez de quoi je parle est ce que ça veut dire que cette maladie justement ça va ça ne la transforme pas un petit peu en humaine par exemple et en supposons que du coup vu que les ombres c'est des humains ça veut dire que nous on est quoi parce que physiquement parlant nos personnages principales et secondaires c'est des humains donc qu'est ce qu'ils sont c'est des robots c'est des androïdes je pensais que c'était d'en dire automata mais bon apparemment d'en y répliquant aussi chaque ombre et le vestige corrompu de ce qui était autrefois un être humain incroyable n'est ce pas à présent ne nous intardons pas sur le moment où vous restez bouche bée passant aux choses sérieuses attendez attendez navré mais nous allons avoir besoin du vaisseau qui est le tien son propriétaire légitime l'attend depuis très très longtemps il ne faut pas nous en vouloir ne faisant qu'accomplir notre devoir notre existence sans fin n'a qu'un seul but contrôler la vie des autres selon la volonté des véritables humains maintenant du coup les grosses ombres tu as tes propres motivations tes propres désirs et nous avons les nôtres c'est un peu que ça ne dit pas de telles bêtises putain sans tout désolé mais du coup le truc que je me cherchais à l'intérieur bas ça va être un peu chaud là du coup tout que je me dis c'est les grosses ombres ceux qui sont pratiquement comme des bosses c'est quoi ça c'est des humains aussi ou qu'est ce que c'est parce que tu peux pas je veux bien que les ombres basique c'est des humains je l'accepte mais ceux qui sont ultra gros qui font quatre mètres c'est quoi ça peut pas être un humain ce truc là en imaginant que le jeu se passe littéralement dans notre dans notre planète terre ben non c'est pas logique quoi genre tu n'y a pas de zé de géant donc au long bon bref à voir nous sommes pareil vous et nous des outils contrôlés par leur maître et le maître de du personnage c'est moi ça serait cool comme le twist en mode ça te casse le quatrième mur après les nireux la licence nire elle le casse parfois le quatrième mur donc pas possible que ça dit que le maître de notre personnage c'est le joueur genre ça le dit au point que le joueur le comprenne quoi alors ça va pas dire explicitement comme si on était dans des dlc en mode ouais c'est toi nom du joueur voilà quoi non là ça va dire c'est le joueur mais faut que tu le comprennes je sais pas c'est une théorie à voir dans quelques instants ou dans la prochaine vidéo mdr parce que là c'est plutôt pas mal parti pour que l'épisode final ce sera le prochain c'était sûr depuis le début de cet épisode mais là ça devient de plus en plus sûr et non popola ou devola tu ne me baise aura à prendre chez dévola 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 où elle est en train de tourner de l'oeil là popola est ce que tu pleures non ne meurs pas tu sais popola je comprends maintenant pourquoi nous sommes jumelles c'est parce que parce que nous sommes nés sans âme au dévola ne va pas contenir l'hémorragie par les dieux je n'y arrive pas ce monde est trop trop solitaire pour être un sens âme il est trop vide nous n'avons pas d'âme et pourtant nous pleurons comme c'est étrange pardon popola je je t'aime de voilà dévola ne me laisse pas non non je ne peux pas rester seule elle a imaginé ce suicide dévola et la boum elle se craque la tête ou elle se met une balle dans la tête ça dépend popola il est temps d'arrêter tu as tué ma soeur arrêtez arrêtez tu veux que j'arrête tu crois que je peux me permettre d'arrêter tu viens d'abattre ma soeur comme un vulgaire animal et tu me demandes d'arrêter popola attends ça ne doit pas forcément personne ne va arrêter il est trop tard pour arrêter personne ne va arrêter bon bah ne fait pas ça popola oh putain oui elle n'est pas contente là elles ont vu le monde des périodes pendant plus de mille ans des filles d'imaginaire un destin si cruelle ne veut pas faire ça je ne veux pas me battre contre elle arrête de chalet bas toi on n'a pas le choix putain allez crève connasse bon bah devola et popola c'est mort maintenant bisous adieu et maintenant tu vas me donner ma soeur arrêtez ça ne s'arrêtera jamais oh à le pont malédiction nous sommes piégés j'ai une idée quelle chance à ne pas qu'année j'ai bien peur que notre route a dit bon ça sent que quelqu'un va se sacrifier d'accord j'étais en train de dire je sens vu comment ça a l'air de se passer c'est sûr qu'il ya quelqu'un qui va se sacrifier bon bah voilà on croit savoir je crois savoir c'est qu'est ce qui une sorte de fierté vous voyez et puis sans tout ça je n'aurais jamais pu devenir votre ami adieu mes amis merci pour tout bon bah voilà c'est lui qui va se sacrifier emile l'entend je ne pouvais que détruire aujourd'hui j'ai une chance de pouvoir sauver quelque chose non non poursuivre notre route d'accord emile vous inquiétez pas pour moi je vais m'en sortir à emile l'ennemi l'espèce de corps bien sûr oh là là ça n'est vraiment instable et oui ça n'a pas de se disputer avec les autres j'espère qu'ils allurent à rester soudés quand je ne serai plus là bon enfin bon j'imagine qu'ils devront se débrouiller oh les amis je je veux toujours revoir je veux toujours revoir une dernière fois donc ça ça fera partie d'une des fins outre que la fin à quoi faire maintenant j'ai peur je ne veux pas mourir du coup pourquoi il est toujours dans un fond noir on dirait la planète terre de loin c'est marrant oh mon dieu ah ça fait mal aux yeux d'accord donc trou noir et popola à canner j'imagine parce que vu comment elle a crié je crois pas qu'elle soit très vivante maintenant oh ah merde ok bon là on vient littéralement de nous montrer qu'il est mort et bien salut mon pote putain ça passe à la forme le maître des ombres qu'est-ce qu'il branle avec notre soeur hé canard qu'est-ce que tu fais oh elle a pas du tout grandi putain elle est chelou cette gosse hein putain lui il a grandi il est musclé et tout et la soeur bah que dalle elle a gardé le même corps de quand elle s'est fait capturer en fait notre petite soeur elle est comme il y en a eu oh putain non elle est comme kainé on dirait qu'elle a été comment dire figé dans le temps enfin transformé en pierre une connerie comme ça mais en fait non parce que mais pourquoi j'ai rien fait cette fois ci mais j'ai rien fait pourquoi elle va l'embrasser ou pas franchement elle aurait pu allons-y mais pourquoi tant de violence kainé pourquoi tu suis si violente pas de petit point de sauvegarde pour me dire ah c'est bientôt la fin MDR ou attention tu vas avoir un boss bon honnêtement j'ai envie de quand ouais non vas-y au cas où il y a une cinématique bah bah non allez ah ah d'accord oui ok bah c'est bien ça peut faire d'xp en plus après tout ça peut nous faire gagner un niveau c'est sympa brûle oh tu te fous de ma gueule bon allez encore deux ennemis je suppose évidemment ça serait pas rigolo sinon de toute façon moi je pense on va se taper plein d'ennemis pour au moins gagner un à deux niveaux je pense que c'est fait exprès ouais voilà niveau 26 oh putain attendez on va en avoir des trucs à prendre la route au cinématique ouais bah il aurait dû nous mettre en point de sauvegarde je suis désolé c'est relou je peux même pas mettre pause du coup parce que sinon ça voilà c'est une option ça ignore et c'est pas le but quoi c'est une cinématique importante yona yona c'est une cinématique c'est une cinématique C'est fini. Vous vous en doutez que on est à la fin. Bon déjà pour commencer je vais déjà faire ça mais surtout on va s'arrêter parce que là ça va durer trop longtemps je le sens donc mieux vaut mieux vaut comment dire putain je sais plus je sais plus parler mieux vaut S'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois de toute façon ça sera la fin du day to play du coup voilà on fait le combat final la prochaine fois et puis voilà du coup et bien voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce c'était Nenikkoopa et puis moi je vous dis à très vite pour l'épisode final de Nier Replicant. Au revoir tout le monde.